Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission du Multiplex de ce mercredi 30 novembre. Au programme aujourd'hui, 5 hippodromes en activité, 3 réunions françaises, 2 réunions étrangères. Le temps fort du jour, bien sûr, c'est le quintet. Ce quintet plus qui se disputera sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Le prix de la Camargue à 13h47, une course européenne pour des chevaux âgés de 6 ans. Au départ, ils seront 17. On suivra le numéro 13, Nice Boy, qui sera associé à David Thomin. Enfin, incontournable, sa dernière sortie montre qu'il revient au mieux de sa forme et il courra pieds nus. Que pense l'équipe des pronos et d'Equidia.fr concernant ce quintet plus ? Eh bien, on ne perd pas de temps, on va tout de suite le découvrir. Et vous allez voir que Nice Boy est très plébiscité par l'équipe des pronos, tout comme par l'équipe d'Equidia.fr puisqu'ils ont décidé ce matin de le placer en tête de leur sélection. Petite différence au niveau de la deuxième ligne, puisque les pronos miseront plutôt sur le numéro 3, Auch. Et on le retrouvera en troisième position chez Equidia.fr. Et puis ensuite, on retrouvera là cet underpick. Tandis que du côté d'Equidia.fr, en deuxième position, c'est Ardente Duclos, le numéro 11 qui sera préféré. L'autre temps fort sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, ce sera dans la troisième épreuve du programme, le prix de Picardie. Ce sera une liste pour des chevaux âgés de 4 ans. Au départ, ils seront 18 et on retrouvera l'élève de Fabrice Soulois, le 13 Classic Way, qui reste sur deux disqualifications et qui tentera aujourd'hui d'ajouter une septième victoire à son palmarès. La suite du programme, ce sera sur l'hippodrome de Lundstone avec la R2. Déjà des courses qui ont démarré il y a quelques instants dans l'avant-course. Laurent, Barbara, changez de plate. Laurent. Bonjour Mélie. Et bien, on va des chevaux d'âge, toutes les courses aujourd'hui. Tout de suite Laurent, la R3, elle, se déroulera sur l'hippodrome de Deauville. Le temps fort, ce sera dans la cinquième, le prix Liffard, à 14h35. Une liste pour des 3 ans et plus. Au départ, ils seront 13 après le forfait du 14. Et nous suivrons le 3, votre cato associé à Théo Bachelot. C'est le lauréat des éditions 2011, 2014 et 2015. Et il tentera d'ajouter une neuvième victoire à son palmarès. La R4, elle, se déroulera sur l'hippodrome d'Amiens. Neuf courses réservées aux trotters. La R5, elle, se disputera à Campton Park. Sept courses réservées aux galoppeurs. Et puis, on va faire un point tout de suite sur les conseils de jeu. Vous l'avez compris aujourd'hui, beaucoup de courses, beaucoup de combinaisons possibles. Que pensent nos journalistes ? Eh bien, regardez, on va démarrer avec le quintet Romain Porret qui s'est penché sur la candidature du 13 qui ce matin clairement fait l'unanimité. A nice boy. On poursuit avec la sixième à Vincennes. Julien Marcy qui nous parle du 9, Ballando. On enchaîne avec la suite des conseils de jeu. Sophie Clément, elle, à Deauville, s'est penchée sur la candidature du 9. Bijan dans la deuxième. Toujours à Deauville, Cédric Chieta, lui, aime bien le numéro 6. C'est Dupeurl. On poursuit ses conseils de jeu avec Hervé Angel. On reste à Deauville dans la troisième. Il nous parle du 15, Bogoland. Vincent Lall, lui, dans la cinquième, a préféré le 4, Game Theory. Et puis, pour terminer, on finit avec Anthony Roy dans la R4 sur l'hippodrome d'Amiens. Il nous parle du 15, Vénard de Farcha. Notre duel du jour aujourd'hui, il concerne deux chevaux. Deux chevaux que vous allez retrouver dans la cinquième sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Ils vont s'affronter Désir Castellet et Diego Duguellier. Désir Castellet, cinq courses, quatre victoires. Diego Duguellier, sept courses courues, quatre victoires. A vous de nous dire si vous pensez que Désir Castellet ou Diego Duguellier, lequel des deux, tout simplement, remportera cette cinquième épreuve sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Vous pouvez bien évidemment vous rendre sur le compte Twitter d'Equidia grâce au hashtag Unjour aux courses. Allez, on va démarrer cette émission et on va prendre la direction de Lunchtone d'ici quelques instants. Mais juste avant, je vous propose de faire le point avec Laurent sur les partants. C'est parti. Allez, il y aura deux non partants dans cette épreuve, Amélie, les numéros 2 et 9. Et puis une position de grandissime favorite, alors une fois n'est pas coutume, dans un handicap comme ça, un cheval aussi joué, c'est l'ASN Univac sur place qui est proposé pour l'instant à 1,5 contre 1. Chez les boucs, une cote extrêmement basse et très rare. Voilà, et puis en lui opposant, première partie de tableau, le numéro 4 est très joué, c'est Gigi Senvalet, ainsi que le numéro 5, Swinging Ali. Et ensuite, il faut aller en deuxième partie de tableau pour trouver un autre concurrent qui également est pas mal joué du côté des bookmakers. En tous les cas, une cote assez basse, c'est Scrutinier, le numéro 10, voilà, qui est proposé à 7 contre 1. La 8e sur l'hippodrome de Lunchtone, c'est maintenant, c'est parti et on en prend tout de suite la direction. Laurent, merci beaucoup. On va revoir ensemble l'arrivée donc en chiffres de la 8e, 10, 6, 3, et photographie donc entre le 8 et le rond le 11. Et on aura très certainement le résultat pré-photo d'ici quelques instants. Une petite page de pub et on revient bien évidemment en direct. A tout de suite. Nous sommes de retour en direct et on va prendre la direction de l'hippodrome de Deauville. Place à notre réunion française. Et pour commenter à cette réunion, Stéphane Écran interposé. Effectivement, j'étais à Deauville hier, je suis à Colombe aujourd'hui, je me rapproche. Voilà, rapide. On va faire un point sur les conditions techniques, Stéphane. Oui, il est libre, donc pas l'état de terrain. En revanche, sachez qu'il y a pas mal de non-partants. C'est à présent au partant de notre toute première épreuve, c'est le prix des Lépronières, 1500 mètres à parcourir. Ils sont 13 au départ, des chevaux âgés de 2 ans, Stéphane. Et oui, on a abandonné les arbres fruitiers qui vous plaisaient tant hier sur l'hippodrome de Deauville. Crested Eagle, Straight Ride, Capitaine Kane et Mozzo Guapo. Voilà les chevaux du haut de tableau. On va retrouver le favori sur une deuxième page. C'est le numéro 10, Normand Eagle. C'est un cheval qui est présenté par Freddy Head. C'est le frère du bon Stone Roses. Il appartient à Olivier Thomas. Et c'est vrai, Amélie, qu'il a fait d'excellents débuts. Et justement, Normandie Eagle, je vous propose de regarder une course de référence le concernant. Allez, c'est parti, direction l'hippodrome. Non, je ne me moque pas, je ne me permettrai pas. Mais c'est vrai que je ne parle pas aussi bien que vous, excusez-moi. De photographies entre le 3 et le 11, suivies du 4 et du 13. Allez, petite page de pub et on se retrouve juste après. Nous sommes de retour. Il y avait une photographie il y a quelques instants sur l'hippodrome de Deauville. Elle arrivait donc provisoire toujours de cette toute première épreuve sur l'hippodrome de Deauville. Un hippodrome que l'on retrouvera tout à l'heure. Pour l'heure, on va repartir sur l'hippodrome de Lundstone. Pour notre dernière course, c'est la 9e. Ceux 1450 mètres à parcourir au départ, ils sont à 6. A noter donc le forfait de l'As et du 8 Laurent. Voilà, exactement Amélie. Alors c'est une course, les chevaux, il y a 4 chevaux qui se tiennent vraiment en tous les cas et au betting et au niveau de la presse locale, les numéros 2, 3, 4 et 5. On va essayer de voir rapidement, de se faire une idée sur ses concurrents. Ça en laisse 2, c'est-à-dire les numéros 6 et 7, un petit peu au-dessus au niveau des cotes. A voir, on va les passer au clip gentiment, mais ce n'est pas facile avant coup. Ils ne sont pas nombreux, mais c'est compliqué. Bon, écoutez, on vous fait confiance, on va voir ce qui va se passer. Et on prend la direction de l'hippodrome de Lundstone pour la dernière, c'est parti. L'hippodrome de Lundstone avec une photographie. On aura bien sûr le résultat après photo, entre ce 4 et ce 5. D'ici quelques instants, Laurent, c'était votre dernière ? Voilà. Très vite, on va se quitter quelques instants. On marque une pause et on revient juste après. Nous sommes de retour en direct sur le plateau du Multiplex. On va repartir sur l'hippodrome de Deauville dans une poignée de secondes. Mais juste avant, je vous rappelle notre duel du jour. Notre duel du jour qui concerne deux chevaux que vous allez pouvoir suivre dans la cinquième épreuve du programme sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Désir Castellet contre Diego Duguélier. 5 courses, 4 victoires pour Désir Castellet. Et 7 courses, 4 victoires pour Diego Duguélier. Selon vous, qui remportera cette cinquième épreuve sur l'hippodrome de Paris-Vincennes ? Eh bien, vous pouvez bien évidemment nous faire part de votre avis grâce au hashtag 1jour en course sur le compte Twitter d'Equidia. Ça, c'est dit. Et donc, on va tout de suite repartir sur l'hippodrome de Deauville. Et on va s'intéresser à la victoire de Christophe Ferland. Il s'est imposé tout à l'heure avec le 2, straight right. On l'écoute. On va s'intéresser au partant de la deuxième, le prix de la Placière. Un maiden pour des pouliches âgées de 2 ans. Elles sont 14 après le forfait du 3 et du 16, Stéphane. Allez, on regarde cela. Je vous précise également qu'il y a un changement de monte sur le numéro 7 qui aurait dû être associé à Thierry Jarnet, mais c'est affiché sur votre écran. C'est Mickaël Forest qui remplace Thierry. C'est le 4, World Ski, qui est la grande favorite dans cette compétition qui est réservée aux pouliches de 2 ans qui n'ont encore jamais gagné. C'est le pendant de la précédente pour les demoiselles. Et vous retrouvez les noms de la Reine des Neiges, Princess of Snow, Paris-Nacota, Agami, Zoé Lola et Catalonia avec le jeune Adrien Moreau. Et justement, on va regarder une course de référence qui concerne la favorite, le numéro 4. Allez, c'est parti. On va dans le sud-ouest de la France pour voir la belle fin de course qui portait la casacque de l'écurie, la Vallée-Martini, pour la troisième fois consécutive. World Ski, donc la favorite qui s'impose dans ce deuxième rendez-vous à Deauville, 4, 8, 12, 9 et 15. On vous retrouve tout à l'heure, Stéphane. Pour l'heure, nous, on va marquer une courte pause et on ira dire bonjour à notre équipe sur place à Vincennes. A tout de suite. Et nous sommes de retour en direct sur le plateau du Multiplex. On va donc se tourner à présent. On verra notre réunion sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Et on va aller saluer Fred Abbas qui se trouve sur place. On fait le point avec lui sur les premières infos. Bonjour Fred. Bonjour Amélie, bonjour à tous. Très bien, merci beaucoup Fred pour ces premières informations. On va faire le point sur les partants du Quinté 1 qui aura lieu tout à l'heure à 13h47, le prix de la Camargue. Une course européenne, ils sont 17 après le forfait du numéro 7. Et nous allons retrouver le numéro 3, Aguinetti, qui est un outsider qui peut être intéressant. Le numéro 9 qu'on va retrouver dans notre deuxième partie de tableau, c'est Amigo Turgot, qui est redoutable, censé faire. Le 11 est également joué, c'est Ardente Duclos qui monte de catégorie. Et puis le numéro 13 qui est clairement incontournable dans ce Quinté Plus qui sera associé à David Thomas. C'est donc un ice boy qui revient au meilleur de sa forme et qui sera pieds nus pour l'occasion. Je vous propose tout de suite d'aller rejoindre Anthony Roy. On le salue et on va regarder avec lui la séquence d'Hit. Anthony, on vous retrouve tout à l'heure, un peu avant, 13h47, pour faire le point sur nos partants concernant ce Quinté Plus. La suite du programme, c'est dans une poignée de secondes. On va retrouver Stéphane Coste et l'Hippodrome de Deauville juste après ça, tout de suite. Et nous sommes de retour en direct sur le plateau du Multiplex, direction l'Hippodrome de Deauville. Avant de nous intéresser au partant de la troisième, je vous propose de revenir sur la victoire de Walski. Et on va tout de suite écouter Jean-Claude Rouget. Donc au micro de Guillaume Lix pour la victoire du 4 Walski. Et bravo à son propriétaire Hervé Morin. Allez, la suite du programme, c'est sur l'Hippodrome de Deauville. On enchaîne avec le prix du chemin de Tau. C'est un handicap, Stéphane. 1900 mètres à parcourir. Ils sont 16 au départ et nos chevaux sont âgés de 3 ans. Enfin, nos chevaux. Je ne vais pas non plus me les approprier. Mais ça va venir, j'en suis sûr. Beaucoup de pouliches en tout cas au départ de cette épreuve face au mal. Les pouliches dans le haut de tableau avec Nella Di Roma, Lamilva, Tchakova et Top Sensation dont on reparlera tout à l'heure avec une course référence. Attention également au numéro 7 Sky Bolt qui est associé à Lucas Delosier et présenté par Alex Pantale. Sachez également que le numéro 8 est associé à Aurélien Lemaitre, me dit-on, à l'instant même. Ça vient de Deauville. C'est magnifique. Aurélien Lemaitre à la place de Thierry Jarnet sur le 8 Tirana. Et d'ailleurs, c'est affiché sur l'écran tout simplement. Et vous dire enfin que Hervé Angel, notre maître à tous, a choisi Bogolan, le numéro 15, en tant que conseil de jeu. Très bien. On va regarder une course de référence justement qui concerne le numéro 4 Top Sensation. Allez, direction Saint-Cloud. Alors, les conditions, très peu de recul encore concernant la sortie, une quatrième place, c'était sur 1000. Le prix du chemin de taux, c'est la troisième épreuve du programme. Départ prévu à 13h25, on file à Deauville. C'est donc à Ouah, le 5 qui s'impose dans notre rendez-vous. C'était le troisième sur l'hippodrome de Deauville. 5, 11, 6, 15 et 7. C'était donc la bonne combinaison. On va se retrouver d'ici quelques instants pour l'épreuve phare du jour. C'est le quintet plus à 13h47. Vous ne bougez pas, à tout de suite. Et nous sommes de retour en direct et on salue les téléspectateurs d'Equidia Live et qui nous rejoignent. Soyez les bienvenus. C'est le quintet plus qui va se disputer d'ici quelques instants. Ça se passe sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Et on va faire le point bien évidemment sur les partants avant de rejoindre notre équipe sur place. Le prix de la Camargue, une épreuve européenne. Ils sont 17 au départ. Il y a deux non-partants. C'est le numéro 7 et le numéro 2. Donc, pardon, ils ne sont plus que 16. On va s'intéresser au numéro 3, Aguinetti, qui est un outsider intéressant. Vous allez voir que dans notre deuxième partie de table, on retrouve le numéro 9, Amigo Turgot, qui sera redoutable, très certainement censé faire. Le numéro 11 qu'on retrouve juste ici, c'est Artan Duclos, qui monte de catégorie. Et puis, l'incontournable de cette base du quintet, c'est le numéro 13, Nice Boy, qui revient au meilleur de sa forme et qui sera pieds nus. Et qui était ce matin très plébiscité par l'équipe des Pronos et par l'équipe d'Equidia.fr. Remportera-t-il ou non ce quintet plus ? Eh bien, pour le savoir, on prend tout de suite la direction de Paris-Vincennes. C'est parti. La prochaine, c'est donc le numéro 5 qui s'impose dans ce quintet plus. 5, 13, 16, 11 et 8. Allez, on va repartir sur l'hippodrome de Deauville. On va s'intéresser d'ici quelques instants à la quatrième épreuve du programme. Mais juste avant, je vous propose de revenir sur la victoire du numéro 5, Awa. Ce sera juste après la pub. A tout de suite. Et nous sommes de retour en direct sur le plateau du Multiplex. Allez, c'est reparti. On va s'intéresser donc à notre prochaine épreuve sur l'hippodrome de Deauville. Mais juste avant, on avait envie d'écouter Yann Barbero, qui s'est imposé tout à l'heure avec le numéro 5, Awa. C'est parti. On va s'intéresser donc au prix du chemin de l'aumône. C'est la quatrième épreuve du programme. C'est un handicap. 16 concurrents. Et ils sont âgés de 3 ans, Steph. Allez, on regarde cela. Effectivement, 1900 mètres à couvrir dans cette compétition. On a parlé de M. Cannibale il y a quelques instants avec son entraîneur Yann Barbero. Sur ce tableau, vous noterez la présence du 4 MEDA avec Stéphane Pasquet à 8,40. Et le 5, Céleste Mogador pour Tony Castanera, qui est à la cote de 6,40. Le favori, ce sera le numéro 9, Pur Argent. On va en reparler avec une course de référence. Sharkleaf, Jujac, Linda Scap, Flying Fleur, qui sont donc ici. Et puis le numéro 16, Unexpected Gift, qui est une police de 3 ans complètement. Et on vient de me dire, la course de référence, on ne la passe pas. D'accord. Parfait, alors ne la passons pas. Et on va tout de suite prendre la direction de l'hippodrome de Deauville. Et on va aller retrouver Guillaume Mix, qui est en compagnie de Tony Castanera. Quatrième épreuve sur l'hippodrome de Deauville et la victoire de M. Cannibale. Voilà donc pour notre épreuve sur l'hippodrome de Deauville. Et l'hippodrome que l'on va retrouver d'ailleurs dans une poignée de secondes. Mais juste avant, on va marquer une courte pause et on repartira sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. A tout de suite. Le Prix d'Airfleur, c'est la deuxième épreuve du programme sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Et justement, on va en prendre la direction. Mais justement, on va faire le point sur les partants. Ce sont des mâles. Et c'est une épreuve au trop monté à laquelle nous allons assister. Ils sont 10 et ils ont donc 4 ans. Il y a 2 chevaux vraiment qui se détachent de ce lot. C'est le numéro 4, c'est Cambo Magic, qui est le grand favori de cette épreuve. Et puis, vous allez voir dans la deuxième partie de tableau, le numéro 9, Cache du Rib, qui va retrouver sa discipline de prédilection. Voilà pour ce numéro 9 dont je vous parlais il y a quelques instants. On continue bien sûr à détailler les partants. On va prendre la direction de Paris-Vincennes et on va aller retrouver Anthony Roy. 3 et 8, c'est l'arrivée provisoire de notre deuxième épreuve sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Changement d'hippodrome, de discipline. On va tout de suite prendre la direction de l'hippodrome de Deauville. On va s'intéresser à notre temps fort du jour. C'est la cinquième épreuve, c'est le prix Liffard. 1900 mètres à parcourir, c'est une liste. Ils sont 12, âgés de 3 ans et plus. Il y a vraiment un cheval qui se détache. Stéphane, c'est votre cateau qui va tenter de remporter le prix Liffard pour la quatrième fois. Et oui, il l'a gagné pour la première fois en 2011, ce prix Liffard. Puis en 2014 et en 2015, c'est vrai que ce serait un exploit. Le groupe 1 âme bleue, elle fut deuxième d'un prix Jean-Romanet. Et puis il y a ce cheval, Amélie, qui se nomme Aldebel, le numéro 8. On ne connaît pas encore ses limites puisqu'il a couru trois fois pour trois victoires. Et Aldebel, justement, on va regarder une course de référence le concernant. Effectivement, on va regarder sa dernière sortie. Ça date un peu, il faisait beau. Donc la cinquième épreuve du programme. On va se retrouver tout à l'heure pour le prix de survie. Ce sera la sixième, 6, 8, 7, 13 et 9. C'est l'arrivée provisoire. Et avant de rejoindre l'hippodrome de Paris-Vincennes, on va marquer une courte pause. Et on est de retour juste après ça, tout de suite. Place à la troisième épreuve sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. C'est le prix de Picardie, 14h50. Pour le départ, il s'agit d'une course européenne. 18 concurrents âgés de 4 ans. Voici notre premier tableau avec la présence de l'As en haut de tableau. qui sera associé à Christophe Martens. On va tourner la page et on va s'intéresser au numéro 8 et au numéro 9, Tessie DT, qui seront tous les deux pieds nus pour l'occasion. Le numéro 16 qu'on va retrouver dans notre troisième partie de tableau, c'est Currency qui est en forme. Et puis le 17, Day or Night In, qui est arrivé deuxième du critérium des 4 ans suédois. À savoir, peut-être qu'il pourrait remporter ce prix de Picardie. Pour le savoir, nous allons rejoindre l'hippodrome de Paris-Vincennes et suivre ensemble la troisième épreuve du programme. C'est parti. Voilà pour l'arrivée de notre troisième épreuve sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Et on vous retrouve bien sûr tout à l'heure pour la suite. Pour l'heure, nous, on va repartir sur l'hippodrome de Deauville. Et avant de s'intéresser à la sixième, je vous propose d'écouter François Rau, l'entraîneur de Mr. Owen, qui s'est imposé tout à l'heure. On l'écoute. Merci pour vous. Le prix de Thionville, c'est la sixième épreuve du programme. 15h05 pour le départ. 15 concurrents âgés de 4 ans et plus à signaler qu'il y a un non-partant. C'est le numéro 11, Stéphane. Oui, donc 15 concurrents avec une ligne qui va se retrouver ici. Celle de Pontieux, de Dois-Lilia et de First Monanti. Trois chevaux qui se sont rencontrés, qui ont terminé premier, deuxième, troisième d'une course de référence dont on va reparler. The Silver Treasure. Et on va regarder la course de référence du numéro 4. Effectivement, on parlait de cette fameuse ligne. C'était le 17. Merci beaucoup, Stéphane. Je prends. 12, as, 15, 14 et 4. C'est l'arrivée provisoire de cette sixième. On va se retrouver tout à l'heure pour la prochaine. Mais pour l'heure, on va aller retrouver les trotteurs sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Et on va écouter Fabrice Soulois qui s'est imposé tout à l'heure avec Tessie DT. On l'écoute. À présent, une épreuve trop montée. Ce sont les mâles qui sont à l'honneur. Ils sont 13 et ils sont âgés de 5 ans. Voici nos concurrents avec la présence du numéro 4. C'est Balzac de Litton qui a des références intéressantes à l'athlée. Le numéro 7, Bumker de Retz, qui est en forme et qui va tenter la passe de 3. Et puis, on va tourner la page. Et on retrouvera le numéro 13, Baron du Loisir, qui est bien engagé, qui sera confié à un apprenti qu'on retrouve donc juste en bas de tableau. Sans oublier le numéro 10, Bredoua et Dello, qui sera associé à Éric Raffin. Direction tout de suite l'hippodrome de Paris-Vincennes où Anthony Roy nous attend. Pour la prochaine, merci beaucoup. Regardez donc l'arrivée de la quatrième. 4, 9, 7, 3 et 5. Arrivée provisoire. On va marquer une courte pause et on va se retrouver bien évidemment juste après la pub. Ne bougez pas, à tout de suite. Et nous sommes de retour en direct sur le plateau du Multiplex avant d'attaquer la septième sur l'hippodrome de Deauville. Je vous rappelle que nous avons un duel du jour qui va concerner deux chevaux que nous allons retrouver tout à l'heure sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Et regardez donc Désir du Castelet et Diego du Guélier. Donc on va retrouver juste après notre septième épreuve sur l'hippodrome de Deauville. Et pour l'instant, vous êtes 62% à penser que ce cheval va remporter cette cinquième épreuve contre 38% pour Désir Castelet. Voilà donc pour ce duel du jour. Et vous avez encore une épreuve sur l'hippodrome de Deauville pour continuer à voter puisque votre avis nous intéresse. Allez, on s'intéresse à la septième, le prix de Deauville avec un handicap réservé aux 4 ans et plus. 1300 m à parcourir. Oui, le prix de Deauville avec un O effectivement en avant-dernière épreuve du programme. Leuil Minster, Arts & Minds, c'est un cheval qui a gagné 7 courses dans sa carrière sur piste en sable fibré. Tantris, It's My Tori, numéro 7, reste sur une bonne sortie où on l'a senti un petit peu pris de vitesse. Dulce à l'argent, My Approach, Race forfaits, mais Yosra qui reste sur deux victoires et qui va tenter de remporter une troisième malgré une situation en poids qui est de moins en moins bonne pour le partenaire de Ludovic Projeti. Et dans le bas de tableau, le 15 Colocole n'est pas là. Servantes ou Servante, comme vous le voulez, le numéro 16. En revanche, c'est bien présent pour un concurrent qui est très délaissé à la cote. De référence qui concerne donc le numéro 11, Yosra. Allez, Yosra, nous en parlions. Yosra que l'on retrouve... As-12, photographie entre le 2 et le 3. C'est l'arrivée provisoire de la 7e sur l'hippodrome de Deauville. On se retrouvera tout à l'heure, Stéphane, pour la dernière. L'hippodrome de Paris-Vincennes a l'honneur d'ici quelques instants. Mais juste avant, on se quitte pour une petite page publicitaire. Et on se retrouve juste après. A tout de suite. Nous sommes de retour. On s'est quitté il y a quelques instants avec une photographie sur l'hippodrome de Deauville. Il n'y a plus photo. Pendant la pub, ça a été développé. 6 As-12, 2 et 3. C'est toujours provisoire. Et c'était la 7e. Je vous ai proposé un duel ce matin qui oppose 2 chevaux. 2 chevaux que l'on va retrouver maintenant dans la 5e épreuve sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Désir Castellet contre Diego Duguellier. Et regardez, vous êtes 63% à penser que c'est Diego Duguellier qui va s'imposer dans ce 5e rendez-vous sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. C'est parti justement. On va faire le point sur ces partants du prix Jean-Maurice Béthaud. Une épreuve réservée aux mâles. Ils sont 11 après le forfait du 9. Et nos concurrents sont âgés de 3 ans. Voici notre tableau avec les forces en présence et la présence du numéro 3 dont on parlait il y a quelques instants. C'est Désir Castellet qui sera associé à Gabriel et Gellormini qui monte de catégorie. Le numéro 4, juste en dessous, c'est Derby de Souvigny qui vient de laisser une très belle impression sur le parcours qui nous intéresse. Et puis le numéro 8, donc Diego Duguellier qui n'a pas couru depuis le 18 septembre dernier lorsqu'il a été disqualifié. Mais pourtant, vous êtes nombreux à penser que c'est lui qui va remporter cette épreuve sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. On a hâte de voir qui fera l'arrivée. Et bien justement, c'est parti, direction Vincennes. Pour la sixième avec l'arrivée qui s'affiche juste derrière moi. C'était donc la bonne combinaison. On va reprendre la direction de l'hippodrome de Deauville pour la huitième et c'est déjà la dernière Stéphane. Oui, c'est déjà la dernière. Deauville, troisième épreuve du handicap divisé 1300 mètres. Ils sont 16 nos concurrents. Ils sont âgés de 4 ans et plus. Effectivement, il y a deux écuries. L'une composée de l'as Speedstep et du 5 Flame of the Forest. L'autre composée du numéro 7 Silky Wind et du 13 Quoyano Minor. C'est le 2 Daring Storm qui est le favori de la course. 5,50 euros pour ce cheval qui sera associé à Alison Massin. Alison Massin qu'on a vu gagner lundi dernier d'ailleurs. À Deauville avec l'aide de Mister Smart. Dans le bas de tableau, vous avez Colunga, Delamoud et Balbeck, le numéro 14 et enfin sur un dernier tableau, les deux autres compétiteurs Aldo Shop et le 16 Vendôme Palace qui est associé à David Brouilly. Et on va regarder une course de référence qui concerne le favori Daring Storm, le numéro 2. Allez Daring Storm, direction le sud de Paris, l'hippodrome de Deauville. Effectivement, arrivée donc très incertaine pour cette huitième et dernière épreuve sur l'hippodrome de Deauville. On en saura bien sûr un peu plus d'ici quelques instants et on vous affichera l'arrivée pour l'heure. On va remercier Guillaume Luix qui était avec nous et puis on vous remercie Stéphane, vous nous quittez déjà ? On est passé, on vous retrouve quand ? Demain. À demain Stéphane et nous, on marque une très courte page de pub et on se retrouve juste après, à tout de suite. Et nous sommes de retour en direct et on va repartir sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Et avant de nous intéresser au partant de la sixième, je vous propose quelques instants de revenir sur la victoire d'Eric Raffin. Il s'est imposé avec le numéro 10 tout à l'heure, on l'écoute. On va s'intéresser donc au partant de la sixième. À présent, le prix de Bouville, une épreuve réservée au mâle. Ils sont 13 et ils sont âgés de 5 ans. Voici donc nos concurrents avec le numéro 4, c'est Balthazar Deme qui est bien engagé. On va tourner la page et on va retrouver le numéro 11, Billy de Guérinière qui pourrait mettre tout le monde d'accord dans la deuxième partie du tableau. Ce numéro 11 qui se trouve juste là et qui sera associé à Mathieu Abrivar. Et puis le numéro 13 en bas de tableau, c'est Baxter Duclos associé à Jean-Michel Bazir qui est performance en CFR. Il va tenter de doubler la mise après s'être récemment imposé. C'était dans un quinte et plus. La sixième sur l'hippodrome de Vincennes, c'est maintenant. De cette sixième épreuve sur l'hippodrome de Paris-Vincennes et on se retrouvera bien sûr tout à l'heure pour la septième. On a vu une arrivée très compliquée tout à l'heure sur l'hippodrome de Deauville pour la huitième. Très incertaine. Regardez, nous avons l'arrivée donc après photographie. On va l'afficher. Sachez qu'il y a Didit pour la première place donc entre le 2 et le 5 suivi du 3 et Didit ensuite pour la quatrième place entre le 4, le 6 et le 12. Voilà donc pour cette arrivée qui est donc officielle. C'est Cécile Martineau que vous allez retrouver pour la deuxième partie du Multiplex juste après la pub. Sous-titrage Société Radio-Canada